Je voulais vous remercier de vous joindre à cette réunion un petit peu particulière du groupe d'animation. C'est vrai qu'on est plutôt ici dans la démonstration d'un prototype, l'introduction d'un prototype et peut-être d'une dynamique collective autour de la cartographie, la cartographie participative, collaborative, sur la base d'une présentation par Kenji, Alexia et puis Eric, qui vont nous présenter les suites d'Artisol, ou en tout cas les travaux qu'ils souhaitent mener sur ces méthodes de cartographie collaborative et puis peut-être pour interroger les collègues qui souhaiteraient s'y inscrire, s'y impliquer, mais aussi partager leur expérience de ces démarches. Je pense que par rapport à votre présentation, Eric, on aura une présentation qui durera le temps qu'elle durera, mais dans les 30 minutes, 45 minutes, pour qu'on ait un petit peu de temps pour avoir ces phases d'échange avec les collègues ici présents. 18 personnes aujourd'hui intéressées par cette thématique et tous ceux qui retrouveront, comme je le disais, l'enregistrement en ligne sur l'intranet de l'UMR et puis sur la chaîne YouTube. Alexia, Kenji, Eric, je vous passe la parole pour cette présentation de l'outil de cartographie collaborative. Parfait. Merci, Jérémy, pour cette introduction et pour l'organisation de cette session. Alors, je pense qu'une demi-heure de présentation, ça devrait largement suffire. Après, place surtout aux échanges. Donc, on va vous faire cette présentation collectivement. Je vais commencer par un peu une présentation de cadrage et puis ensuite, Alexia suivra avec une présentation technique et puis on pourra tous les trois répondre à vos questionnements à l'issue de la présentation. Alors, Alexia, je te laisse passer les diapos. Donc, pourquoi cette réunion aujourd'hui ? En fait, on est dans une phase d'émergence vraiment d'un besoin à Thétis, alors qu'il n'est pas complètement nouvelle, puisque au gré de différents projets, dont des projets sur l'artificialisation, le dernier étant Artisol, qui s'est terminé en juin dernier, on avait identifié et même commencé à travailler dans le projet sur cette question de la cartographie collaborative, notamment pour le besoin de consolidation de données en vue de compléter des traitements, en faisant un peu le constat qu'aujourd'hui, on arrive à faire des traitements automatisés qui vont nous permettre de produire un résultat qui va être cohérent à 80, voire un peu plus de 80 % de la vérité sur le territoire et que les 20 ou parfois 10 % supplémentaires pour se rapprocher de l'exhaustivité vont être très, très compliqués à atteindre. Et donc là, on peut jouer plutôt sur la complémentarité entre l'automatisation de traitement, sur lequel on va gagner beaucoup de temps, notamment du temps homme, et ensuite l'utilisation et le faire appel à des compétences externes de l'expertise à tout niveau, que ce soit vraiment par rapport à des utilisateurs qui ont une connaissance aguerrie de par leur activité professionnelle, mais ça peut être aussi parfois des acteurs ou du grand public qui ont aussi une connaissance et peuvent partager une connaissance du territoire. Donc ça, c'est pour à la fois qualifier un produit, mais ça peut être aussi pour proposer des corrections, et on va le voir, pour aller un petit peu plus loin, on peut élargir complètement cette idée à travers l'acquisition d'informations, notamment aujourd'hui quand on parle d'intelligence artificielle, de tous les traitements qu'on développe, on se rend compte qu'on a vraiment besoin de beaucoup d'informations, beaucoup de données d'apprentissage, et ça peut être un moyen d'acquérir cette information, cette donnée d'apprentissage. Alors sur les projets, également dans le cadre de Géosud et des travaux et du rapprochement qu'il pouvait y avoir avec l'IGN, on avait été amené à avoir connaissance un petit peu de ce que faisait l'IGN avec des produits comme Spotit, ou aussi quelque chose qu'ils utilisent pour leur base de données qui doit s'appeler REPART, je crois. On peut passer à la suivante, Alexia. Alors, on a actuellement diverses opportunités. D'une part, les outils collaboratifs sont en plein essor. Les démarches participatives, c'est quelque chose qui est devenu tout à fait courant, presque, si on ne les fait pas, on va se distinguer. Et puis, on voit que dans ces démarches participatives, tout ce qui est autour des outils cartographiques est vraiment très, très bien représenté. Donc, de longue date, notamment avec tout ce que vous pouvez faire à travers Google Earth, Maps et autres, la dimension cartographique, c'est vraiment devenu une dimension tout à fait naturelle dans notre façon d'appréhender l'information et de la traiter. Donc, de ce fait, on a maintenant une offre assez importante, qu'il s'agisse d'outils, de services, mais également derrière de prestataires. Et c'est également un moyen pour mobiliser un nombre important de participants à grande échelle pour nous aider à dépasser le strict cadre de TETIS, par exemple, si on voulait produire une information ou consolider une information et faire appel à du grand public, à des spécialistes, à une beaucoup plus grande échelle. On a également, en termes d'opportunités, un support budgétaire, à la fois interne, puisque, au gré de projets sur l'artificialisation, on a eu l'opportunité d'avoir des moyens que l'on peut aujourd'hui remobiliser à notre guise, et également un support potentiel à travers le CPER GDO, qui est en cours, qui a été déposé en début d'année, qui concerne la MTD, donc à travers TETIS et EspaceDev et le CNES. Et dans ce CPER, il y a un volet qui est consacré au web-carto, donc à travers un portail d'accès à des produits et services. Donc là, c'est dans le cadre plutôt de TEIA. Mais c'est quelque chose qui nous permettrait, qui serait un support qui nous permettrait d'envisager une prestation. Oui, c'est bon, vas-y. Alors, l'avancement aujourd'hui, tout ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui ? Dès 2018, on avait travaillé à travers un projet SILAT de Sébastien Sylvestre, autour de l'étude pour la mise en place d'un outil de cartographie collaborative. Ensuite, dans le cadre du projet Artisol, c'est également des travaux qu'on avait inscrits dans le projet. Et on a eu un stage en 2020 de Baudouin-Branche, qui a encore travaillé sur cette notion de plateforme collaborative, d'information géographique, sur un aspect plus technique. Donc, on a aujourd'hui le projet que l'on a lancé à travers le recrutement d'Alexia, depuis le mois de novembre, sur financement propre. Alors, il y a également eu des webinaires d'IGN autour des outils collaboratifs. Et puis, dernièrement, Alexia et Kenji ont échangé avec OpenIG, qui a fait part de l'outil qu'ils ont développé, qui s'appelle GeoContrib, avec lequel on pourrait établir des liens, voire éviter de réinventer la poudre, si leur outil nous permet d'accéder ou d'avoir le même type d'usage que l'on attend de ce que l'on voudrait faire pour TETIS. Et à ce moment-là, qui nous permettrait de contribuer, de repartir d'une base existante, et plutôt de l'améliorer, plutôt que de réinventer quelque chose. Suivante, s'il vous plaît. Alors, les objectifs. Pour le projet, on a un double objectif, qui est autour de la question globale de poser la question de la cartographie collaborative à TETIS, son intérêt, sa pertinence. On a un objectif opérationnel, parce qu'à travers, là, je vous parlais du projet sur l'artificialisation, mais on a d'autres projets que l'on a menés autour de la santé des forêts, ou d'autres thématiques, sur lesquelles une dimension collaborative serait tout à fait appropriée, par rapport à ce que j'évoquais en début, cette complémentarité entre des outils de production automatisée, et ensuite la façon d'aller grappiller les quelques pourcents qui manquent pour arriver à un produit exhaustif, ou bien pour produire des données de référence. Donc là, on a un objectif qui est vraiment opérationnel, qui pourrait prendre la forme d'un cahier des charges technique, qui nous permettrait ensuite, directement, de lancer une prestation. Donc là, ça veut dire qu'il faut travailler sur les besoins, sur les fonctionnalités, que l'on aura un regard sur la technique, mais l'objectif, ce n'est pas la technique. Là, pour l'instant, on a besoin, bien sûr, de savoir ce que la technique nous permet de faire, pour être plus libre dans notre façon d'appréhender le projet et de traduire les besoins, mais on ne va pas rentrer dans une réalisation technique. Ça, ça serait une phase prochaine, notamment potentiellement à travers le financement CPER. Ensuite, on a aussi, à travers ce projet, une opportunité de nous poser un petit peu des questions, d'identifier des potentielles questions de recherche. Alors là, j'en ai mentionné quelques-unes. Alors, ce n'est pas forcément sous forme de questions de recherche, mais ce sont des questionnements qui paraissent pertinents autour de l'enrôlement des contributeurs. Comment on va faire pour attribuer un intérêt à cet outil, à nos travaux, et comment on va faire pour que des contributeurs se sentent investis pour participer ? Ensuite, on va avoir des questions importantes autour de l'évaluation des contributeurs. Comment, parce que c'est bien intéressant, si techniquement, on est capable de faire un outil qui va permettre aux uns et aux autres d'aller positionner une information, de la labelliser, encore faut-il pouvoir la traiter ? Alors, ces contributeurs, comment on va faire pour se dire, celui-ci, il est plutôt fiable, celui-ci, il est plutôt moins fiable ? Ça veut dire que derrière, comment on va évaluer également les contributions ? Donc, il y a vraiment cette double entrée des contributeurs et des contributions. Voilà, ça, ce sont des exemples de questions, mais on est là aujourd'hui aussi pour aller plus loin et pour identifier d'autres types de questions qui pourraient vous venir à l'esprit à travers nos échanges. Et la diapositive suivante, s'il te plaît, Alexa, justement, va nous permettre de plutôt préciser les objectifs de notre réunion aujourd'hui. Alors, il y a bien sûr une présentation générale du projet afin qu'on partage tout ce niveau de connaissance sur ce que l'on souhaite réaliser. L'identification de pistes de travail complémentaires, que ce soit en termes d'identification de besoins, de fonctionnalités, de questions de recherche. Ensuite, des positionnements individuels, qui seraient intéressés pour participer, qui a vraiment la volonté de participer, et quelle forme pourrait prendre la contribution. Et ensuite, les perspectives que cela peut ouvrir en termes de travaux, de projets complémentaires, parce qu'on peut aussi déjà se projeter ou identifier des articulations avec d'autres projets, voire des projets qui seraient à monter ultérieurement, dans lesquels on pourrait intégrer cette dimension. Voilà la présentation globale que je souhaitais vous faire avant la présentation plus technique qui va suivre. Et donc, on reviendra après la présentation technique sur ces questionnements, savoir quelle réaction par rapport à la présentation que l'on va vous faire maintenant, en termes de besoins, de fonctionnalités, quelles questions de recherche ça peut soulever, à travers quels projets on pourrait également valoriser ce travail, et puis les positionnements de chacun. Donc, on reprendra cette diapo à l'issue de la présentation, et je laisse maintenant la place, la parole à Alexia et puis Kenji, bien sûr. Oui, bonjour à tous. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est de vous présenter les objectifs, cette fois un peu plus techniques, de l'outil qu'on est en train de créer, d'essayer de créer, pour ensuite passer à la présentation de la maquette de cet outil, et pour ensuite revenir aux différentes composantes de l'outil, parce que j'imagine que potentiellement la maquette pourra répondre à certaines questions et en amènera peut-être d'autres. Donc, dans un premier temps, l'objectif principal de cet outil, c'est vraiment de permettre une valorisation et une consolidation d'une donnée spatiale. Donc, ça peut prendre la forme d'une validation ou correction de l'emprise et de l'étiquetage d'une donnée. Donc, par exemple, ici, on a la carte d'occupation du sol qui a été produite dans le cadre et à partir d'une chaîne de traitement. Et voilà, on aimerait en tout cas consolider cette donnée. On imagine que l'algorithme a pu mal étiqueter une zone, une parcelle ou se tromper sur son emprise. Donc là, à partir d'un maillage, donc là, à droite, c'est l'image à droite, à partir d'un maillage, on pourrait donc réétiqueter certaines zones en zoomant. Ça ne passe pas très bien. On le verra plus tard avec la maquette, mais en gros, l'intérêt, c'est qu'on puisse zoomer jusqu'à une certaine échelle pour que les mailles se redivisent et donc ainsi réétiqueter différentes zones. Donc ça permettrait d'une part de corriger un produit final et pourquoi pas d'autre part d'affiner et d'enrichir une base d'entraînement qui pourra ensuite être réinjectée dans le processus de production automatisé d'un produit et donc de permettre de l'améliorer. Cet outil pourrait également permettre de valider uniquement l'étiquetage d'une donnée. Donc là, par exemple, on aurait du parcellaire, par exemple le RPG. Voilà, on peut imaginer que l'utilisateur va uniquement modifier la classe d'une parcelle. Donc là, ça serait uniquement du réétiquetage. Pareillement, pour une base de données ponctuelle, par exemple. Donc le but, là, c'est vraiment de fiabiliser une donnée sur des zones identifiées. On peut imaginer, dans un second temps, en tout cas, on ne se ferme pas la porte, de pouvoir créer une nouvelle donnée, sachant que, dans ce cas présent, et dans un outil de faciliter la manipulation de l'application, seule une donnée ponctuelle pourrait être créée. Donc, ça éviterait à l'utilisateur de devoir manipuler des géométries, chose qui pose question, notamment par rapport à son expertise en cartographie et SIG. Donc là, par exemple, à droite, on pourrait très bien ajouter des emplacements, par exemple, d'arbres remarquables, à titre indicatif. Et enfin, la finalité de cet outil, c'est de créer une application qui soit générique et applicable à diverses thématiques et scénarios. Maintenant, je vais vous présenter l'ébauche de maquettes que nous avons créées. Est-ce que vous voyez ? Oui. Oui, on va sur ton écran. Super. Donc là, on peut imaginer, et on est en tout cas dans le cadre d'une application web, donc sur ordinateur. Donc, dans un premier temps, moi, en tant qu'utilisateur, j'aurai la possibilité soit de créer un nouveau profil si je suis nouveau, donc en arrivant sur la plateforme, soit de m'identifier dans le cas où j'ai déjà un profil, ou pourquoi pas, si je suis uniquement un invité lecteur, de visualiser un projet ou une donnée. Donc là, par exemple, je suis nouveau et je vais donc créer un nouveau profil. Donc, je vais m'inscrire. Donc là, pour le coup, ça va être une fiche d'inscription assez sommaire, en remplissant le nom d'utilisateur, l'adresse mail, mon mot de passe. Pourquoi pas d'ajouter un avatar, la demande de rattachement à un groupe. On verra plus tard si c'est très utile. Donc, en attendant, je vais donc créer mon profil. Et donc, je vais arriver sur une nouvelle page. Donc, je vais avoir le choix soit de créer un nouveau projet, de voir mes projets déjà existants ou de participer en tant qu'utilisateur lambda. Donc là, moi, je vais faire le choix de créer un nouveau projet. Oui, bon, bref. Bon, là, dans le cas où j'ai déjà un profil, je peux également m'identifier. Donc, je remplis mon identifiant, mon mot de passe. Et donc, on revient, pareil, sur cette page. Donc là, moi, je suis gestionnaire de projet. Je vais ajouter et créer un nouveau projet. Donc, je vais pouvoir renseigner et paramétrer ce projet-là. Donc, déjà, je vais lui donner un nom. Ensuite, je vais ajouter la donnée sur laquelle les utilisateurs vont contribuer. Donc, en fait, ça fait le lien avec ce que j'ai expliqué il y a deux minutes. Soit l'utilisateur va uniquement faire du réétiquetage de données, par exemple, une couche parcellaire, donc le RPG, auquel cas, il ira uniquement, par exemple, cliquer sur une parcelle, choisir sa classe et donc modifier le champ ou l'attribut occupation du sol, par exemple. Soit, je vais considérer que l'utilisateur va contribuer sur un maillage prédéfini. Donc là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure et ce qu'on verra un peu plus tard, ce qui sera peut-être plus clair. Donc là, moi, par exemple, je vais choisir un maillage prédéfini. Je peux choisir également d'ajouter une autre donnée, une donnée vecteur, une donnée raster. Moi, en tant que gestionnaire de projet, je veux consolider et faire valider ma carte d'occupation du sol qui a été produite à partir d'une chaîne de traitement automatisée. Donc, je vais l'ajouter à mon projet. Donc, c'est Oxol pointif. Et puis, pourquoi pas, je peux rajouter également des fonds de cartes. Je peux également considérer que dans mes données, par exemple, d'occupation du sol, mon algorithme a pu se tromper davantage dans certaines zones. Par exemple, dans Artisol, on avait, après avoir fait une évaluation de la cartographie, on s'était rendu compte que lorsqu'on était dans des zones plutôt rurales, l'algorithme avait tendance à moins bien identifier le bâti. Donc, je pourrais très bien rajouter des zones prioritaires pour orienter l'utilisateur à aller contribuer finalement dans les zones où je sais qu'il y a plus de chances que l'algorithme se soit trompé. Donc là, pareil, je peux rajouter une couche vecteur. Dans le cas, donc là, où j'ai choisi un maillage comme socle géométrique pour les contributions, je vais donc paramétrer cette donnée, donc ce maillage. Dans un premier temps, je vais devoir choisir l'origine et l'étendue du maillage que je peux soit calculer à partir d'une couche parceller, rock-sol, soit renseigner des coordonnées directement ou alors dessiner sur un canevas. Moi, je vais faire le choix de dessiner sur un canevas mon emprise et donc de pouvoir dessiner un rectangle ou ce que je veux. OK. Et donc là, je vois qu'automatiquement les coordonnées ont été remplies. Ensuite, je vais devoir choisir la taille maximale de la maille, c'est-à-dire lorsque je suis à un niveau de zoom le plus grossier, on va dire, quelle sera en fait la taille de ma maille. Par exemple, ça peut être 200 mètres de côté, donc je décide qu'à un niveau de zoom minimum, du coup, mes mailles feront 200 mètres de côté. niveau de redivision de la maille, c'est jusqu'à quel point je vais devoir zoomer et jusqu'à quel point les mailles vont se rediviser à chaque fois en quatre. Donc, c'est pour atteindre une échelle beaucoup plus fine. Ça, bien évidemment, ça dépend des besoins du gestionnaire de projet, de ses besoins, notamment forcément en validation de la donnée. Ça dépendra également de l'échelle de sa donnée de base et à valider. Je vais également paramétrer l'ouverture de mon projet. Est-ce que mon projet est public ? Auquel cas, toute personne, toute personne, tout individu logué pourra participer. Ou est-ce que mon projet sera privé ? privé, c'est-à-dire que les individus devront faire une demande potentiellement au gestionnaire de projet pour pouvoir contribuer sur ce projet ? Ou est-ce que le gestionnaire, lui, va aussi également pouvoir ajouter des individus, des utilisateurs pour participer à son projet ? Par exemple, je suis chef de service TDT. Je vais pouvoir ajouter mes différents agents à mon projet pour qu'ils puissent participer, par exemple. L'ouverture de la contribution, là, c'est si tous les utilisateurs peuvent contribuer, éditer, supprimer leur contribution. On a une ouverture de contribution qui peut être intermédiaire, à savoir, la contribution devrait être modérée et validée par un administrateur. Ou si la contribution est fermée, c'est-à-dire que seuls les acteurs d'experts peuvent apporter leur contribution. Ça, c'est pareil, c'est encore à creuser pour ce qui est de l'ouverture de la contribution. Visibilité de la contribution, là, c'est tout simplement si tout le monde peut voir les contributions de tout le monde. Si je décide que personne ne pourra voir la contribution des utilisateurs, je ne mets personne. À l'inverse, je peux également définir la visibilité des contributions par des niveaux d'expertise. Par exemple, je décide que seuls les experts pourront voir les contributions des autres utilisateurs. Enfin, je peux créer mon projet. Là, il apparaît dans la liste de mes projets. Là, on voit, par exemple, j'ai deux projets en cours, délimiter les tâches urbaines et puis, quelle occupation du sol 2019 que je viens de créer. Soit, je peux retourner à la page d'accueil, auquel cas, je retombe sur ma page avec la possibilité de créer un projet, de voir mes projets ou de participer. Là, si je fais voir mes projets, je retombe sur la liste de mes projets. Si je clique sur le projet que je viens de créer, j'ai d'autres paramètres. C'est-à-dire que là, quand j'ai créé mon projet, en gros, j'ai le paramétré au minimum. Par la suite, je peux retourner dans ce projet-là et continuer à le paramétrer. Là, par exemple, on voit, si je suis dans l'onglet ouverture du projet, par exemple, j'avais choisi de mettre privé, c'est-à-dire de donner l'accès uniquement à certains groupes d'utilisateurs. Je peux ajouter de nouveaux utilisateurs, par exemple, mes agents DDT pour participer à ce projet et indiquer leur niveau d'expertise, par exemple, si je considère qu'ils sont experts intermédiaires ou novices dans le domaine. J'ai également une petite notification qui m'indique que j'ai une nouvelle demande. Monsieur Tartampion m'a fait la demande de participer à mon projet. Pour ça, il a dû compléter un formulaire d'inscription avec son nom, son institution, etc. Et puis, d'autres questions. Est-ce que son organisation est en lien, par exemple, avec la thématique ? Comment il se considère dans la thématique ? Plutôt expert, plutôt novice, la intermédiaire ? Pourquoi ? Est-ce qu'il a une remarque ? Etc. Donc, moi, à partir des informations de monsieur Tartampion, je vais pouvoir décider de l'accepter ou non dans le projet. Si oui, de choisir, au final, son niveau d'expertise. Alors, la question de la modération n'est pas des moindres. Là, c'est une question qui est encore énormément en suspens dans ce projet. Comment, finalement, valider la contribution des utilisateurs ? Comment estimer la confiance des contributions des utilisateurs ? Est-ce que cette modération doit être directe ? C'est-à-dire que tous les utilisateurs vont voir leur contribution automatiquement validée ? Est-ce que seuls les experts verront, par exemple, leur contribution automatiquement validée ? Après, il y a la question, bien évidemment, de plusieurs contributions sur une même entité, une même maille, une même parcelle. Si j'ai huit personnes qui pointent une parcelle et la classe en prairie, alors qu'une autre personne, là, considérée en expert, indique que c'est de la forêt, est-ce que je vais plutôt prendre en considération le vote majoritaire ou est-ce qu'à l'inverse, le niveau d'expertise de l'utilisateur qui a dit que c'était de la forêt primerait sur les autres ? Donc, voilà, ça reste en suspens et on pourra en rediscuter après la présentation. Donc là, je peux revenir sur des paramètres que j'avais déjà enseignés en créant mon projet et donc changer des données, en rajouter, etc. Pareil, paramétrage des données, changer l'origine, enfin, voilà, je peux retrouver et reparamétrer l'ensemble de mes données. Alors, on a vu que lorsque M. Tartampion a fait sa demande pour participer au projet, il a rempli un formulaire d'inscription. Donc, en fonction du projet, les gestionnaires auront pas forcément les mêmes besoins dans l'historique pour connaître les utilisateurs. Pour certains, seul le nom, prénom, le mail suffira, par exemple. Pour d'autres, ils aimeraient peut-être savoir dans quelle institution ils travaillent, s'ils sont experts en la matière, en occupation du sol, par exemple, quelle est leur fonction, etc. Je peux ajouter des champs et des questions en tant que gestionnaire. Là, par exemple, je vais rajouter un champ de texte que je vais pouvoir modifier. Et là, je vais paramétrer l'ensemble de mes champs. Nom du champ, je vais l'appeler institution. Ça, c'est le champ qui apparaîtra dans la base de données finale. L'étiquette, comment ça va apparaître dans le formulaire d'inscription ? Dans quelle institution travaillez-vous ? Type, c'est du texte, longueur 50 caractères. Et puis, si cette question est obligatoire dans le formulaire ou pas. De la même façon, je peux rajouter une question bouton radio, par exemple. Là, elle serait liée à l'expertise, au niveau d'expertise de l'utilisateur. Donc, vous considérez-vous expert dans la thématique ? Et puis, il y aurait le choix entre trois éléments. Oui, non, je ne sais pas. Pareil, est-ce que c'est obligatoire ? Etc. Alors ici, on a également la fiche de contribution. Donc ça, c'est le paramétrage des contributions des utilisateurs. Comment les utilisateurs vont contribuer sur mon projet et sur ma donnée ? Donc là, moi, sur l'occupation du sol, je veux que l'utilisateur puisse choisir à partir d'un arbre de décision la classe d'occupation du sol de ma parcelle ou de ma maille. Donc, pareil, je choisis le type classe. Je le modifie. Et donc là, pareil, je vais devoir paramétrer mes champs. Donc, le titre de ma nomenclature, donc ça sera occupation du sol. Et puis, je vais pouvoir rajouter des classes dans ma nomenclature. Donc là, non bâti, je vais pouvoir charger une icône et indiquer s'il y aura une sous-classe. Je peux ajouter donc une classe. et là, de la même façon, bâti, je rajoute une icône que j'indique ou pas s'il y a une sous-classe. Là, moi, je m'en tiens à ça, donc je fais OK. Et là, on voit ma nouvelle nomenclature qui apparaît. Si je reviens un peu en arrière et que finalement, je décide d'affiner ma nomenclature et donc d'ajouter des sous-classes à mes deux classes principales, donc je vais cocher sous-classes et là, pareil, je vais pouvoir ajouter mes sous-classes, donc forer, charger mon icône, etc., etc. On voit ici qu'il y a une petite case qui peut être cochée, dépendance, expertise, utilisateur. Donc là, moi, si je la coche, on voit ici que je vais pouvoir décider si les niveaux de la nomenclature pourront être accessibles à tous les utilisateurs quel que soit leur niveau d'expertise. Donc là, par exemple, moi, je me dis que tout utilisateur arrivera à déterminer si c'est du bâti ou non bâti. Donc, selon moi, quelle que soit son expertise, ça n'influera pas les résultats, donc je peux mettre un différencier. Par contre, selon moi, il faut quand même une petite expertise pour faire, pour différencier, bon, de la forêt et de la prairie. Donc, je vais lui dire que pour les sous-catégories, eh bien, il faudra un niveau d'expertise plutôt élevé. Je peux également choisir uniquement d'afficher les icônes dans la légende lorsque les utilisateurs devront contribuer. Donc, voilà, j'en arrive à ce paramétrage-là, donc ma nomenclature avec mes classes et mes sous-classes. Pareil, je peux rajouter du texte. Par exemple, voilà, je me dis que je veux rajouter un champ commentaire, donc que les utilisateurs puissent commenter sur une maille, sur une parcelle. Donc, pareil, titre, commentaire, type de texte, la longueur, si c'est obligatoire. sachant qu'on imaginait aussi potentiellement ajouter un arbre de décision, enfin, arbre de décision, non, plutôt une liste pour orienter les commentaires et faciliter ensuite le traitement dans la base de données. c'est-à-dire que les utilisateurs auraient le choix, par exemple, entre une dizaine de commentaires, je ne sais pas, ce n'est pas visible, je n'ai pas compris, voilà, pour en tout cas arriver ensuite à traiter ces informations un peu plus facilement. Donc, voilà pour le paramétrage de mon projet. Maintenant, je vais choisir de participer. Donc là, j'ai la liste de tous les projets, de tous les projets existants. Donc, on voit qu'il y a des projets qui sont terminés, d'autres qui sont en cours. Si je clique sur le petit point d'interrogation, j'ai la description du projet, de ses enjeux, etc. Et donc là, moi, je suis à la place de monsieur Tartampion et je veux participer à ce projet-là. Et donc, je vais cliquer dessus et faire une demande de participation. Dans le cas, bien évidemment, où le gestionnaire a décidé que le projet serait privé. S'il est public, je n'ai pas de demande de participation à faire et je peux contribuer directement. Et donc là, la demande de participation, c'est la fiche d'inscription entre guillemets que le gestionnaire avait paramétrée. Donc voilà, je vais devoir remplir les différents champs et donner un peu mon historique sur la thématique d'occupation du sol. Donc, je peux ensuite envoyer la demande et le gestionnaire validera ou non ma participation à ce projet. Donc maintenant, si je reviens à mes projets, on va dire que ce projet est soit public, soit ça y est, je suis monsieur Tartampion et ma fiche a été validée. Donc, j'arrive enfin sur le projet à contribuer. Donc là, les pièces correspondent aux zones prioritaires que le gestionnaire aura intégrées au projet. Donc moi, je sais que dans ces trois endroits, il est préférable d'aller contribuer parce qu'il manque de la donnée. Donc, je vais cliquer sur une zone. Donc là, on voit que je peux balayer entre la droite et la gauche pour afficher le fonds satellitaire ou la donnée d'occupation du sol, donc celle qui va être validée. Donc, je continue à zoomer. Et donc, voilà, là, j'ai mon maillage qui apparaît. Alors, donc, en rouge, là, j'ai les zones prioritaires définies par le gestionnaire. là, moi, je vais avoir des pièces en or, en argent, en bronze. Les pièces en or, ça va correspondre aux mailles où il y a le moins de contributions, où il manque le plus de données, en fait. Donc, l'utilisateur aura intérêt à aller contribuer sur ces mailles pour gagner des pièces d'or. À l'inverse, donc, les pièces en bronze et là où il y a déjà eu pas mal de contributions, donc, il y a moins d'enjeux. Et entre les deux, on a les pièces en argent. Si on regarde à gauche la barre des menus à gauche, donc, j'ai mon occupation du sol avec mes différentes classes, donc, le gestionnaire aura préalablement paramétré. Donc, là, si je me mets sur l'icône normalement doit s'afficher bâti et non bâti sur la feuille verte, alors, si je suis un utilisateur novice et que le gestionnaire de projet a dit que seules les classes principales étaient accessibles à l'utilisateur novice, je ne pourrais avoir le choix donc qu'entre ces deux classes. Par contre, si je suis un utilisateur expert, là, les sous-catégories seront dégrisées et je pourrais accéder à cet autre niveau de la nomenclature. Il y a d'autres outils qu'on verra plus tard et puis, la légende des contributions, donc, un petit cadenas pour montrer qu'une maille est verrouillée pour une question une raison X ou Y et puis, en rouge, mes zones prioritaires. Donc là, je vais pouvoir aller contribuer. Alors oui, une dernière chose, en bas à droite, j'ai un petit trophée. Donc là, c'est le petit côté challenge avec le palmarès, le palmarès des joueurs qui participent à ce projet. Et en haut, à droite, pareil, c'est le nombre de pièces d'or que j'ai déjà gagnées, pièces d'argent et de bronze. Donc là, moi, je vais continuer à zoomer et puis, je vais aller contribuer. Donc là, la souris prend la forme de l'icône que j'ai sélectionnée, donc par exemple, ma feuille. Il va y avoir un effet qu'on peut appeler pinceau, c'est-à-dire que je vais cliquer sur une première maille et puis ensuite, en passant au-dessus des mailles, elles seront automatiquement peintes avec l'icône que j'aurai sélectionnée. Voilà. Maintenant, je vois ici, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris. Allô ? C'est bon, on voit la souris. OK. Très bien. On pourrait peut-être en garder un peu de temps aussi pour pouvoir discuter ensuite avec Sarah. Oui, très bien. Donc là, je peux très bien zoomer sur une maille également en considérant qu'il y a du bâtier et de la verdure. Donc là, à mesure que j'ai zoomé, je vais pouvoir pareil contribuer sur les petites mailles à une échelle plus fine. Voilà. Si je me suis trompée, je peux très bien cliquer sur une maille et changer mon occupation du sol. Je peux également éditer une maille, la supprimer. Donc là, je clique sur supprimer et elle se supprime. Je peux également l'éditer pour ajouter un commentaire ou ajouter une photo. Maintenant, je peux également voir potentiellement les contributions des autres personnes et je vais pouvoir ou commenter cette contribution ou voter en admettant que je sois d'accord de manière positive ou négative. Pareil, je vais pouvoir dessiner une sélection d'entités pour aller plus vite et sélectionner mon occupation du sol. En admettant que je n'ai pas le temps de contribuer, je peux très bien juste faire un simple signalement et ajouter un commentaire. J'aurai également accès à mon petit e-information qui présente la légende de ma donnée. Et puis, ça, pour le coup, on ne sait pas forcément encore, on n'a pas encore eu le temps vraiment de s'arrêter sur le sujet, mais l'intérêt serait également de créer une application mobile avec le paramètre de géolocalisation qui s'ajouterait à cet outil. Voilà pour la maquette. Je vais terminer par les différentes composantes de cet outil. Dans cet outil, on a trois différentes composantes. La composante utilisateur, premièrement. La question des rôles d'utilisateur va se poser en fonction de ces rôles. On aura l'utilisateur lecteur qui pourra simplement visualiser une campagne. On aura le contributeur, qui a pu contribuer au sein de la maquette. Le référent, par exemple, l'agent DDT qui pourra ajouter ses agents à une campagne. Et puis, l'administrateur qui va créer un projet. En fonction de ces rôles, on aura des droits plus ou moins élargis, des droits d'accès, des droits de contribution plus ou moins importants. Le niveau d'expertise va également être attribué aux utilisateurs, comme on l'a vu. Et en fonction de son niveau d'expertise dans la thématique, on pourra potentiellement avoir une confiance plus ou moins forte dans la contribution de l'utilisateur en fonction de son expertise. Reste à savoir aussi comment attribuer ce niveau d'expertise à l'utilisateur. Enfin, l'intérêt aussi, c'est de produire un outil qui soit attractif. Donc, la question, c'est de trouver comment motiver l'utilisateur à participer, comment arriver à l'impliquer dans un projet. Donc là, pour revenir à cette problématique de la contribution, comment arriver à évaluer à l'expertise de l'utilisateur, comment arriver à évaluer ses contributions et donc, in fine, comment modérer également les contributions dans un projet. La deuxième composante, c'est l'interface. Donc, l'interface côté utilisateur, il y a la question de l'ergonomie. Soit on est sur une application web, auquel cas, la contribution se fera à partir de photointerprétation, donc sur fonds satellitaires. Soit on est sur une application mobile, auquel cas, la composante terrain avec la géolocalisation sera ajoutée. On a la question des données. Premièrement, les données sur lesquelles l'utilisateur contribue. Soit on a des polygones définis, des points, des lignes, etc. Donc là, c'est le cas, par exemple, du RPG. Donc là, le contributeur va, enfin, l'utilisateur va uniquement contribuer sur l'étiquette d'une entité. Ou alors, le support géométrique de la contribution, c'est un maillage. Donc là, c'est ce qu'on a vu, auquel cas, l'utilisateur contribue à la fois sur l'étiquetage, mais aussi sur l'emprise de la donnée. la question de contribution, la contribution qui peut se faire à partir d'un arbre de décision avec plusieurs niveaux de complexité. On l'a vu avec la nomenclature ou en contribution libre par saisie, par exemple, pour ajouter un commentaire ou des photos. On a l'interface, cette fois, côté administrateur. Donc, comment gérer une campagne ? Là, le gestionnaire devra paramétrer à la fois l'aspect cartographique avec les données, l'ajout de zones prioritaires, par exemple, et puis paramétrer le projet dans sa globalité. Donc, on l'a vu, l'ouverture du projet, la visibilité des contributions, etc. Et puis, d'autre part, la gestion des contributions, comment arriver à modérer les contributions, comment arriver à les évaluer, et puis également, à partir de quand et de combien de contributions sur une maille ou une entité on pourrait considérer, par exemple, l'entité contribuée. Donc, plein de questions qui se posent encore. Et enfin, dernière composante sur laquelle je ne m'attarderai pas, la gestion des services en arrière-plan. Donc là, comment gérer, d'une part, les utilisateurs, donc comment connaître l'historique des utilisateurs, de leurs contributions, de leurs modifications, etc. comment gérer les données, donc ça induit la mise en place d'un SGBD spatial, notamment pour la mise à disposition des couches de données, de l'indexation des entités, etc. Et puis, de la gestion des flux et des fonds de cartes, par exemple. Et puis, comment arriver à gérer les résultats, donc pareil, mettre en place un SGBD spatial pour récupérer des mailles ou des entités, comment calculer des scores, mettre à jour en temps réel, etc. Et puis, la question du volume des données va également se poser, notamment avec un maillage, puisque la redivision des mailles jusqu'à un niveau très fin va forcément impliquer des volumes de données assez importants. Donc, pour terminer et pour résumer un peu les grands questionnements, comment gérer le niveau d'expertise des utilisateurs, comment propager la donnée d'une maille au niveau le plus fin vers un niveau disons macro, en tout cas lorsque le support géométrique de la contribution est un maillage, comment gérer la validation, la modération des contributions. Donc ça, c'est des questionnements qui restent pour le moment en suspens et donc n'hésitons pas à revenir dessus pendant la discussion. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Du coup, Eric, est-ce que Kenji et toi, vous avez d'autres éléments à ajouter ou vous souhaitez qu'on ouvre la discussion ? Non, je pense que là, on a fait le tour assez détaillé et on peut vraiment ouvrir la discussion, donc je pense plutôt à une échelle macro cette discussion sur déjà les retours des uns et des autres par rapport à ce qui a été présenté, alors sans forcément rentrer dans des détails je dirais techniques, parce qu'on est loin de la technique encore, mais plus conceptuellement sur la façon de fonctionner de l'application, sur les besoins auxquels ça peut répondre et puis des questions auxquelles ça peut susciter et sur lesquelles on pourrait travailler dès maintenant ou à la faveur de nouveaux projets. Parfait. Moi, j'avais une première question pour ouvrir le bal. Très pragmatique, vous imaginez quel type de calendrier, quel échéancier est-ce que vous vous êtes déjà fixé entre vous pour le développement de la plateforme et son déploiement ? Alors, très pratique, Alexia est parmi nous jusqu'à fin octobre prochain. À l'issue, Alexia ira vers des contrées nordiques. Donc là, on a pour l'instant à profiter, je dirais, de la présence d'Alexia pour avancer au mieux peut-être sur ses aspects conceptuels et préparation d'un cahier des charges. Mais ensuite, ça va être complètement dépendre de l'intérêt des uns et des autres et des contributions potentielles pour élaborer un calendrier plus détaillé sur les travaux qui pourraient être entrepris. Parfait, merci. Du coup, je laisse aussi la parole aux autres collègues. N'hésitez pas à lever la main et à vous désigner intéressés pour poser des questions. Merci. Oui, Claudia. Oui, merci. Vous m'entendez ? Très bien. Oui. Donc, super intéressant et merci, Alexia, pour cette présentation. Merci à Kenji aussi pour le travail, à Eric. j'ai bien compris qu'on n'est pas dans les aspects techniques pour le moment. Néanmoins, je me pose des questions sur la possibilité d'interfacer ou d'utiliser des outils qui existent déjà et dans quelle mesure cela pourrait impacter la conception de ce cahier de charge. je me suis souvenue que dans le cadre du projet IEP qui avait été piloté par Christian Weber au sujet de la c'était un projet qui portait sur la planification urbaine à partir d'images en particulier à partir d'images hyperspectrales et dans le cadre de ce projet il avait été envisagé de faire appel au potentiel d'OSM pour notamment valider un certain nombre de classifications faites automatiquement y compris par rapport à l'artificialisation. Donc j'aurais voulu savoir si vous avez envisagé d'interfacer avec OSM et deuxième question mais ce serait peut-être plutôt pour Jean-Pierre Chéry et il me semble que dans l'outil NAMO qui a été développé récemment il avait été envisagé aussi d'avoir une interface qui permettrait la collaboration sur un certain nombre de données je ne sais pas si c'est encore d'actualité ou pas. Voilà. Peut-être je peux commencer sur la partie interfacage OSM alors je pense qu'on se ferme aucune porte à mon avis le point central c'est comme on l'avait présenté au début on souhaite arriver à un outil générique pour TETIS c'est-à-dire qu'il faut que l'on ait le maximum la main sur cet outil pour en faire ce que l'on souhaite pour l'adapter à nos propres contraintes donc dès lors qu'un interfaçage avec d'autres outils existants permettent cette souplesse il n'y a pas de limite mais ça reste la contrainte c'est-à-dire qu'on évitera d'aller vers un outil qui ne nous permette pas d'avoir la main sur certains points qui nous paraissent déterminants pour notre usage et pour l'adaptation au synthétisme oui d'accord je comprends merci merci Claudia et du coup Jean-Pierre est-ce que tu saisis la perche ? alors simplement oui pour NAMO l'aspect volet contributif avait été envisagé et donc il reste toujours envisagé c'est une question entre guillemets de moyens de temps et de personnes pour développer ces aspects-là c'était peut-être plus dans une perspective de contribution sur des cartographies déjà existantes pour que ça soit comment dire la possibilité de recueillir des avis sur l'information disponible enfin fournie et non pas sur la contribution à la production et à l'amélioration de la qualité de ces données et donc des cartographies associées donc c'est peut-être plus une vue d'une contribution en aval et de l'usage pour parler de l'usig de l'usage de l'information qui est mise à disposition sur des interfaces type cartours en ligne voilà mais je suis là aussi parce que je trouve un intérêt justement sur ce type d'interface et les combinaisons possibles ok merci merci Jean-Pierre est-il d'autres d'autres questions ou contributions oui Stéphane oui merci pour la présentation c'est un outil qui semble intéressant moi j'ai une question sur je vois l'utilité sur ce qu'on pourrait en faire pour mettre au point des bases de données d'apprentissage pour faire des cartes d'occupation du sol et suite à mon expérience de la base de données qui a été créée à la réunion je me demandais si dans cet outil on peut envisager que des partenaires par exemple intègre des couches qui seraient après visibles par d'autres parce que on va dire il y a je ne sais pas l'ONF qui a une donnée géographique sur les forêts il y a d'autres le syndicat du sucre à la réunion avait des données sur la canne à sucre par exemple est-ce qu'ils peuvent intégrer des parcelles dans une base de données est-ce que vous avez prévu ce cas-là ou est-ce que c'est que la personne qui crée le projet au départ qui met la donnée et que les autres sont un peu les spectateurs de cette donnée ou les modificateurs quoi voilà c'était ce que je me demandais je pense que c'est une très bonne question en fait tout dépend à mon avis de la façon dont on veut gérer tout ça c'est-à-dire que ça peut très bien être l'utilisateur par exemple toi si tu étais en train de travailler avec l'ONF vous identifiez le besoin de constituer une base alors soit en tant qu'administrateur tu pourrais récupérer la donnée ONF et la mettre je dirais dans le pool des données de référence à compléter ou bien c'est laisser la possibilité à des utilisateurs en gérant peut-être aussi ces notions de droit pour qu'ils puissent déposer eux-mêmes directement leurs propres données mais oui je pense que c'est quelque chose à ce stade-là tout est imaginable le tout c'est qu'on identifie bien un besoin derrière ok merci Stéphane et puis on a une question de Marie oui oui bonjour à tous moi j'avais une question qui rejoint un petit enfin question remarque qui rejoint un petit peu celle de Stéphane justement où je me demandais pour aider à justement définir le poids que l'on met au niveau de la modération c'était justement de peut-être pouvoir préciser parce que là c'était pas mentionné quelle était la source en fait sur quoi on se basait le contributeur pour dire que ce polygone ou cette maille est de tel type de classe d'occupation du sol en complément Alexia avait indiqué qu'elle faisait juste une différence entre la partie peut-être portable qui était terrain et puis site web où c'était de la photointerprétation moi je pense que même quand on est sur du site web en fait le contributeur sa source peut venir soit parce qu'il connaît particulièrement le terrain et donc il est capable de dire que c'est tel type de classe parce qu'il est allé auparavant sur le terrain ou bien c'est lié à ses compétences en photointerprétation ou ça pouvait être aussi justement il a d'autres sources de données exogènes et c'est en se basant sur ces sources de données exogènes qu'il est capable de dire qu'à tel endroit c'est tel type de classe par expérience en fait quand on même dans des travaux de photointerprétation pour arriver à faire le suivi et de définir la fiabilité de ce qui est fait il y a souvent un champ qui précise d'où vient l'information pour classifier en fait cette zone donc c'est peut-être pas forcément de dire site web ou appli portable pour définir les sources de contributions qui permettraient peut-être d'aider à donner plus de poids sur telle contribution plutôt que d'une autre ça c'était le premier point qui est lié aussi parce que ça je ne l'ai pas vu dans la présentation c'est justement sur le choix du fond de plan parce que je pense que c'est un élément qui était plutôt important en fonction de la date de référence du fond de plan qui va être mis pour l'utilisateur contribue et la précision également de ce fond de plan ça n'a pas du tout été montré que la personne qui était administrateur avait la possibilité de gérer on voyait juste je mets un fond de plan ou pas mais quel type de fond de plan je ne l'ai pas vu voilà et puis c'était après je ne sais pas si c'est un petit peu si ce n'est pas dans le cadre là de cette réunion ou pas mais c'était peut-être les termes utilisés qui seraient peut-être certaines fois à revoir pour des personnes qui ne sont pas forcément des spécialistes de SIG et qui ne sont peut-être pas très parlantes dans la petite maquette que j'ai vue et peut-être mieux séparer qu'il n'y ait que deux entrées au départ l'entrée je dirais administrateur du projet ou chef de projet comme a pu dire Alexia et puis la partie contributeur alors que de rentrer directement à trois on voit trois niveaux et finalement il y en a deux qui concernent mais j'ai mis un moment à comprendre sauf si je me trompe il y en a deux qui concernaient vraiment l'administration du projet et un seul qui était le contributeur oui alors je vais rebondir là-dessus en tout cas pour le dernier point c'est-à-dire que tout utilisateur peut ajouter un projet c'est-à-dire que moi je l'ai appelé gestionnaire de projet mais c'est-à-dire que si demain je veux mettre en place un projet de carteau participative je peux très bien créer mon propre projet et donc le paramétrier etc donc pour moi c'est pas tant les deux ne sont pas forcément à dissocier il y a plus d'un côté la contribution de l'autre l'aspect création de projet mais l'utilisateur tout utilisateur lambda peut aussi bien créer un projet que peut contribuer si c'était si c'était la question non c'était pas ça ça j'ai bien compris c'est juste que pour un utilisateur quand il arrive sur la plateforme en fait c'est pas forcément évident quand on voit nouveau mon projet et je participe de savoir s'il fait que contribuer sur quoi il clique ou inversement je veux créer en fait je veux mettre à disposition un projet sur lequel les gens vont contribuer où je clique quoi voilà c'est pour ça que moi je voyais plus deux niveaux plus simples et puis après je rentre même si c'est mes mêmes paramètres de connexion qui me permettent soit d'intervenir en tant que contributeur ou d'intervenir parce que je propose une carte collaborative voilà j'ai créé une fois un compte et puis il me sert pour les deux mais c'est savoir où je clique peut-être une des premières fois c'est peut-être pas forcément très évident c'est de témo mon sentiment ok à ce stade là en fait la maquette c'était juste pour illustrer le propos et bien sûr tout ce qui est interface ergonomie ça reste complètement à caler et là je pense que c'est une bonne remarque pour prendre en considération alors après sur la question des sources de données mentionnées les sources de données utilisées par les contributeurs effectivement c'est une bonne remarque et qui pourrait tout à fait contribuer enfin rentrer dans tout le schéma de validation et de comment dire de de précision quant à la fiabilité et du contributeur et de la contribution et puis pour ce qui est du choix du fond de plan ça sera en fait ça sera plutôt la personne qui va mettre en place le projet qui va identifier les fonds de plan le ou les fonds de plan les plus adaptés l'idée étant bien sûr d'avoir si on demande la validation d'une carte d'occupation du sol de de mettre l'image la plus pertinente c'est à dire que on peut se retrouver dans des cas de figure où on avait une image qui datait peut-être de deux ans donc on devra mettre une image qui a de deux ans il faudra juste être précis par rapport à nos attentes est-ce qu'on veut avoir une qualification à la date de l'image donc demander aux personnes de revoir enfin de de consolider l'information en utilisant la l'image vraiment de référence ou bien est-ce qu'on leur demande malgré cette image qui est un petit peu datée de mettre l'information dont ils ont connaissance et voilà en fait tout ça c'est vraiment au niveau du paramétrage de l'ensemble du projet par l'administrateur que ce sera réalisé merci Marie Marie-Claudia vous avez toujours les mains levées mais j'imagine que c'était les mains précédentes il y a Pascal qui souhaite prendre la parole Pascal je t'en prie merci je voulais intervenir sur la première question qui est affichée comment gérer le niveau d'expertise des utilisateurs simplement témoigner d'une expérience parce que j'ai été sur des plateformes de sciences participatives où justement on demande aux gens d'aider à rentrer de la donnée et il y a certaines pratiques qui permettent d'aider à faire ça que j'ai vu une première c'est de forcer les utilisateurs au moment où ils créent un nouveau profil la première fois qu'ils arrivent à passer par un petit projet on a le choix entre deux ou trois projets ça dépend mais où les données sont connues d'avance et où on demande aux gens de participer et ça ça permet d'évaluer s'ils arrivent à le faire correctement ou pas et donc déjà d'avoir une petite idée sur leur niveau d'expertise dès le départ et de ne pas les balancer sur un travail de production avant qu'il soit passé par ce petit projet un peu fictif par exemple si c'est de la photo d'interprétation on peut demander de qualifier certaines zones dont on connaît déjà l'occupation du sol par exemple et voir si les gens s'en sortent bien en leur donnant des exemples etc. donc des sortes de petits tutoriels comme ça mais où le passage est obligatoire avant de pouvoir vraiment faire quelque chose d'utile et la deuxième façon de faire mais ça suppose qu'il y ait une masse critique suffisante c'est-à-dire suffisamment d'utilisateurs c'est simplement de voir si quand on a classé des objets par exemple s'il n'y a pas d'autres utilisateurs qui ont dit que c'était pas bon et à ce moment-là si on ne fait jamais d'erreur parce que tout le monde dit la même chose si ce qu'on a indiqué n'a jamais été remis en cause par les autres à ce moment-là notre niveau d'expertise est considéré comme meilleur voilà c'est ces deux techniques-là que j'ai vues moi et voilà je voulais juste vous en faire part Merci Pascal effectivement alors la première solution alternative que tu proposes moi personnellement je n'en avais pas connaissance c'est vrai qu'il y a une petite contrainte du fait de forcer les personnes à cet exercice mais c'est vrai que ça permet aussi de voir finalement ça va plus permettre de tester l'habilité de la personne parce qu'après sur la connaissance propre sur l'expertise entre guillemets tout dépendra des données qui lui sont proposées par la suite et puis pour l'autre avec cette masse critique effectivement c'est ce que l'on imaginait un petit peu en se disant comparer un peu les contributions des uns et des autres bon après tu vois dans le cas critique où la majorité a tort mais bon dans le premier cas en fait ça dépend vraiment de ce qu'on demande aux gens comme tâches à réaliser il y a des tâches où ça s'y prête bien et d'autres où c'est pas pertinent encore de faire comme ça dans les messages dans le chat là on a Pierre et Jean-Pierre qui ont signalé des publications notamment Pierre deux publications et ça soulève un message de la part de Jean-Pierre qui explique un besoin de replacer le projet dans un état de l'art est-ce que c'est un travail que vous avez déjà entrepris Eric ? pas formellement non il y a eu un travail alors ça c'était en 2018 on va pas dire que c'était forcément un état de l'art scientifique mais il y avait quand même eu un travail que tenait peut-être plus du benchmarking et d'essayer d'avoir un tour d'horizon sur des illustrations des exemples mais non c'est une bonne remarque de Jean-Pierre Pierre je t'en prie oui en tout cas merci beaucoup pour cette présentation c'était vraiment très je trouve très clair et puis ça nous permet de bien voir moi je soutiens effectivement l'idée de faire un peu un peu de biblio très rapide parce que je pense qu'il y a des choses récentes qui sont sorties sur occupation du sol et crowdsourcing enfin occupent une seule part détection et crowdsourcing là il y a des publis récentes aussi qui soulèvent la question qu'a évoqué Stéphane c'est utiliser par exemple du crowdsourcing pour produire des bases de références qui vont servir ensuite à calibrer disons à apprendre à faire apprendre des algorithmes je pense que ça vaudrait le coup de faire cette petite étude biblio sans aller trop loin parce que ça permettrait à la fois de repérer des solutions qui existent déjà et donc là d'après ce que j'ai vu il y en a aussi et puis également de regarder un peu déjà des comment dire des composantes à la voie fonctionnelle des applications et puis des retours d'expérience sur la performance disons que ça apporte par rapport à du non-contributif alors juste et c'est peut-être aussi une remarque puis à lien avec ce qu'on avait fait avec Kenji et Dino aussi à un moment donné sur une application disons qui portait sur les cultures intermédiaires pièges à nitrate en hiver donc des cultures divers et si je prends cet exemple c'est un peu pour souligner l'enjeu de la dimension sémantique des nomenclatures et il y a des nomenclatures sur lesquelles il n'y a pas d'ambiguïté on sait ce que c'est tel ou tel type d'occupation du sol il y en a d'autres où c'est beaucoup plus compliqué donc il y a cette question aussi un peu de converger à un moment donné pour ceux qui contribuent sur l'appropriation d'une nomenclature ou l'enrichissement d'une nomenclature et peut-être dans l'appropriation c'est un peu la phase d'apprentissage pour être sûr que les différents contributeurs ils ne vont pas avoir des œillères différentes quand ils vont faire leur travail donc ça c'est je pense que la dimension sémantique sur le contributif c'est essentiel et de l'échelle aussi bien sûr à quelle échelle disons on travaille parce que là où on est on n'aura pas forcément bien sûr les mêmes niveaux de nomenclature si elles sont emboîtées et l'autre chose donc là c'est plus de l'usig effectivement c'est de travailler un peu sur les déterminants de disons de la motivation des participants donc là je pense qu'il doit y avoir plein de choses à faire à impulser voilà donc là il y a eu beaucoup d'idées qui ont été proposées moi je trouve que c'est super après on pourrait même tester effectivement un peu l'efficacité de ces de ces différents coups de pouce comme disent les économistes merci Pierre et je pense que ça va bien dans le sens de la prochaine intervention de Marie oui bon merci effectivement en fait je me posais des questions parce que je j'ai pas trop de compétence justement sur cette partie là et je m'interroge sur le ce qui a été montré avec les pièces d'or d'argent et de bronze si en fait après il y avait pas enfin je sais pas comment c'est géré et le biais qu'il y avait en lien aussi avec la remarque de Pascal pour qualifier justement les utilisateurs parce que est-ce que est-ce qu'à partir du moment où quelqu'un est allé sur on invite enfin on sollicite les personnes aller plutôt à l'endroit où il y a des pièces d'or pour qu'ils contribuent mais est-ce qu'à partir du moment où il y a une contribution ou est-ce que c'est à partir du moment où il y a dix contributions pour ce secteur-là que le niveau n'est plus en or et devient en argent ou en bronze et donc du coup je sais pas comment on pourrait si c'est le cas comment on peut vraiment valider le niveau d'expertise si finalement les gens ne vont que quand il y a de l'or et qu'en fait ça disparaît très vite ce niveau-là c'est pas très clair je sens j'ai pas bien saisi en fait ce qu'Alexia a présenté et comment après on pouvait exploiter ça à quel moment ça changeait de niveau de passer d'or à argent et du coup si c'était là-dessus qu'on se basait pour aussi définir non seulement de solliciter les gens aller plus tôt sur ces parcelles-là mais en même temps si on utilise ça pour valider l'expertise des contributeurs c'est un petit peu gênant parce qu'il n'y a rien de vie alors a priori il y a plusieurs choses donc la première c'est déjà garder la capacité à orienter les contributions de façon à pouvoir dire par exemple si d'entrée de jeu on sait qu'on a des difficultés sur certaines portions de territoire parce que les images étaient de moins bonne qualité il y avait de l'ennuagement ou des choses comme ça ça permet d'orienter et dire voilà là on a prioritairement besoin qu'il y ait une validation à cet endroit-là ensuite la question des pièces d'or et autres ça pose un peu la question de comment rendre ludique tout ça on se rapproche un peu parfois d'applications type jeu sérieux ou autre donc c'est pour l'instant sans qu'on sache trop vers où on irait c'est aussi faire la mention de garder ce côté ludique et puis il faut voir ce que ça veut dire derrière puisque si j'accumule toutes ces pièces qu'est-ce que j'en fais est-ce que donc là il y a un lien ensuite avec l'évaluation du contributeur à priori moi je dirais pas forcément en théorie on essaie plus de diriger les contributeurs sur certains espaces et c'est pas parce qu'un contributeur aura contribué sur un espace pièce d'or entre guillemets que sa contribution sera de meilleure qualité que sur un espace pièce de bronze ok parce que moi j'avais cru que les pièces d'or c'était quand il n'y avait pas de contribution et que justement on voulait forcer les personnes à les contribuer plutôt à cet endroit-là plutôt qu'ailleurs j'ai cru comprendre ça d'Alexia oui oui tout à fait donc à partir du moment où il y a 10 personnes ou 100 personnes qui auraient contribué sur cet endroit-là il ne va pas rester c'est dynamique la gestion de ces pièces voilà c'était ça c'était que s'il y a 100 du coup il ne sera plus en or oui tout à fait alors les seuils je pense qu'on ne les a pas encore définis là on est plus dans le concept mais oui tout à fait c'est vraiment pour dire là on a besoin et derrière il y a un mécanisme qui aura identifié que ça y est on est arrivé à tel seuil qui est à peu près comparable à d'autres espaces donc de côté or ça passe peut-être directement à bronze parce qu'il y a 300 personnes qui sont allées contribuer et s'il n'y en a que 3 qui sont allées peut-être que ça va toujours rester en or parce qu'on sera toujours en attente donc voilà là les seuils sont à travailler c'est également certainement une question à identifier comment on définit ces seuils mais bien sûr ça c'est dynamique et c'est toutes les fonctions je dirais du nombre de contributions sur chaque parcelle c'est ce nombre là qui va définir qu'elle est plutôt dans telle ou telle tranche il y a plusieurs enjeux vous m'entendez là ou pas je ne suis pas sûr d'avoir le micro oui c'est vrai peut-être que l'outil actuellement n'est pas assez clair et qu'il mélange plusieurs objectifs à la fois mais à mon sens il y a au moins 3 éléments il y a effectivement orienter les utilisateurs vers des zones qui sont peu ou pas renseignées il y a l'aspect alors on ne l'a pas vraiment dit mais c'est l'aspect aussi addictif un peu de jeu donc la récompense qui pousse les utilisateurs aussi à continuer à contribuer et il ne faut pas qu'ils abandonnent et puis ensuite il y a l'aspect évaluation de la qualité de la contribution où là c'est plus compliqué je pense qu'on tombe dans des concepts de sciences participatives et pour l'instant on ne sait pas vraiment comment valider une maille combien de contributions il faut pour que ce soit valide et comment apporter un retour sur l'utilisateur pour finalement lui donner plus de confiance ou moins de confiance qu'un autre contributeur voilà merci pour ces échanges n'hésitez pas à me poser d'autres questions moi j'avais une question par rapport au projet je suis moi Stéphane juste une première question pour moi tu disais Eric que tu souhaitais une mobilisation du collectif sur cette étape un peu méthodologique de cartographie contributive tu parlais d'un premier projet que ça faisait suite à Artisol est-ce que ça fait une suite directe avec les mêmes types de partenaires du projet sur la zone géographique aussi pour vous de poursuite et est-ce que tu avais eu déjà des contacts avec des groupes de l'UMR sur d'autres types d'applications alors pour l'instant on est on est seul c'est TETIS sur des des crédits internes donc c'est pas c'est pas avec les les UMR avec lesquels on a pu travailler et les autres partenaires avec qui on a pu travailler dans le cadre d'Artisol formellement après rien nous empêche de revenir vers eux mais je pense qu'on pourra revenir vers eux si on a quelque chose à leur proposer donc pour l'instant on voit bien qu'on est en train de mettre bout à bout des idées d'identifier des questionnements et je pense que si on arrive à faire quelque chose de consolidé et qu'on voit le lien que l'on pourrait faire avec soit une équipe scientifique soit un partenaire plus opérationnel là il n'y aura aucune difficulté à mon sens pour revenir vers eux et peut-être que Léa justement je sais pas si tu vois un lien notamment avec la avec la thèse que tu encadres avec Philippe pour Léa Courtaille oui complètement oui du coup il y a beaucoup de questions il y a beaucoup de questions qui se posent qui se posent aussi dans la thèse de Léa Courtaille notamment des questions d'échelle de qui sont les utilisateurs est-ce que c'est des experts c'est plutôt des utilisateurs qui vont pas enfin parce que pour la thèse de Léa Courtaille juste pour remettre dans le sujet c'est l'utilisation de données seules donc pédologiques principalement donc avec l'UMR MISA l'UMR MIA Paris et nous et donc il y a toutes ces questions de collaboration et donc Léa là elle a commencé donc la thèse-arte s'appelle Léa aussi c'est pas moi Léa a commencé elle a commencé en novembre et du coup là elle est en train de défricher l'ensemble des questions qui se posent autour de enfin qui se posent autour de sa thèse et à mon avis il y a beaucoup d'interactions à faire avec les questions de Léa Courtaille notamment du coup j'en profite pour poser une question mais je crois que j'en avais déjà parlé avec Alexia quand tu montrais les mailles là pour contribuer enfin il y a une grosse question autour de l'échelle et là je le voyais du coup dans une maille il pouvait y avoir plusieurs occupations du sol je me demandais un peu du coup comment comment vous vouliez traiter ce type de choses oui mais du coup c'est ce niveau de zoom et de mailles en fait de redivision des mailles qui va permettre d'atteindre une échelle assez fine de manière à ce que dans une maille il y ait uniquement un seul type d'occupation du sol ça ça sera au gestionnaire du projet de définir en fait ce niveau de redivision des mailles bien évidemment ça dépendra aussi de l'échelle de la donnée si on est sur une donnée je ne sais rien de 150 millième ça ne sert à rien de descendre sur des mailles qui font 50 centimètres de côté je pense donc voilà ça dépendra bien évidemment de l'échelle de base mais oui disons qu'on peut redescendre un niveau de zoom assez fin après la question c'est comment faire remonter la donnée d'un niveau de maille donc assez fin donc par exemple j'en sais rien des mailles de 2 mètres de côté vers des niveaux de maille macro voilà ça c'est pareil c'est une question qui va se poser et pas des moindres donc voilà c'est pas et ça en tout cas du coup c'est une interaction qui me semble intéressante entre la thèse de Léa et vous c'est à dire que c'est des grandes questions selon les utilisateurs on n'a pas plutôt besoin de la même échelle et du coup et la participation aussi est très différente c'est à dire il n'y a pas les mêmes intérêts non plus derrière on parlait de billets tout à l'heure je pense que les billets associés à chaque utilisateur sont différents aussi donc c'est enfin voilà c'est des questions merci Léa et Stéphane du coup je t'ai pas oublié ok en fait moi j'avais deux questions enfin je sais pas si c'est pas vraiment des questions c'est plutôt des remarques c'est à dire que si jamais on utilise cet outil dans les pays du sud il faudrait que on va se poser la question du flux internet si j'ai bien compris c'est un outil qui serait peut-être développé enfin accessible via un navigateur web je sais pas si j'ai bien si j'ai bien saisi ça mais bon voilà c'était est-ce que il faudrait peut-être imaginer que la donnée puisse être des données un peu volumineuses je pense aux images satellites qui servent de fond de carte et puissent être téléchargées localement peut-être je sais pas si c'est possible pour pouvoir être utilisé et là dans ce cas là on va se poser peut-être la question des licences est-ce que les licences des images acquises d'un dynamisme peuvent permettre ce genre d'opérations je sais pas c'était une remarque c'est pas vraiment une question oui mais c'est intéressant comme remarque parce que je pense qu'à l'échelle de TETIS ça fait typiquement partie de ce que l'on a à prendre en considération je disais tout à l'heure par rapport à la question de Claudia sur OpenStreetMap que nous on chercherait à faire quelque chose qui soit le plus plus facilement mobilisable pour toute l'unité donc là cette question là est vraiment à prendre en considération donc c'est vrai tu proposes déjà une alternative de pouvoir télécharger la donnée de référence localement après tu peux je pense que sur les questions des licences à vérifier bien sûr mais là on est a priori sauf pour ce qui est de la constitution de base de données de référence on serait a priori dans la continuité de travaux de recherche c'est à dire que tu as utilisé des images que tu as acquises pour des travaux de recherche et donc maintenant pour moi on est dans la continuité de ces travaux ces mêmes images on essaie de poursuivre le travail pour améliorer le résultat donc j'imagine qu'on devrait pouvoir trouver une solution quitte à rajouter des choses lorsque les images sont acquises mais pour pour blinder le fait qu'on puisse aussi les utiliser dans cette application ok Pierre Pierre tu n'as pas question de main comme on dit ouais pardon c'était juste une réponse c'est sur les licences Dynamis alors il faudrait qu'on re-regarde on avait plus ou moins prévu en France ça c'est sûr ça peut marcher bien sûr et ensuite il faudrait voir sur les images pays du sud mais en tout cas s'il y avait un besoin et si ce n'était pas actuellement couvert par les droits qu'on sait des licences c'est quelque chose qui serait complètement négociable avec les fournisseurs d'images en l'occurrence ici avec Airbus ok il faudra le réfléchir il faut l'avoir en tête c'est sûr en tout cas Eric par rapport à ta demande de savoir qui souhaitait être impliqué je pense que tu as déjà mentionné certains collègues notamment Léa sur la base de la thèse et d'autres qui peuvent être intéressés moi je pense effectivement que sur les projets qui traitent d'études sur le foncier il y a quand même toujours des intérêts à ce que on travaille sur la contribution les questions de cartographie contributives sont souvent voire toujours présentes ça pourrait être intéressant justement de voir des contextes sud et des contextes de projets assez globalisés pas forcément sur un pays ni sur un site mais entre différents pays donc avec différentes pratiques de la cartographie comment est-ce qu'on arrive à conjuguer cette complexité-là la question de l'accès effectivement elle se posera la question aussi des formations pour l'accompagnement en tout cas pour l'usage et puis ensuite la question de l'impact moi je encore une fois très intéressé pour pouvoir continuer ces discussions avec vous en mobilisant des projets sur les questions foncières au sud ok merci Jérémie bon de toutes les manières là c'est pas c'est pas fini on a fait une présentation donc vous savez que les personnes qui portent ça sont Alexia, Kenji et moi donc n'hésitez pas à revenir vers vous vers nous pardon voilà et puis surtout je pense que c'est aussi par rapport à des questions si vous identifiez des questions qui vous paraît très pertinentes et que vous pourriez raccrocher à cette finalité ça nous permettrait aussi de consolider tout ce projet ça peut être aussi une façon de travailler sur un projet transversal à l'échelle de Tétis donc qui va mêler à la fois de la technique et quelque part de l'analyse de besoins donc pour identifier à travers que ce soit Atos Miska ou Usig des besoins auxquels ça pourrait répondre et ensuite des questions également plus à approfondir en termes de recherche comme on l'a vu alors c'est beaucoup tourné autour de cette évaluation des contributions des contributeurs mais il peut y avoir d'autres questions également qu'on n'a pas encore identifiées donc sentez-vous libres de faire toute proposition ça sera toujours bienvenu Pierre du coup je te repasse la parole je veux pas mobiliser mais c'était juste une dernière question au début il a été présenté là-dedans en intro par Alexia disons ou Eric l'outil géocontrib d'OpenIG c'est un concept c'est un prototype ça tourne déjà on pourra t'en dire plus la semaine prochaine puisqu'on va faire une réunion avec l'OpenIG d'accord mais de ce qu'on sait ils ont ils ont un produit qui est le résultat d'une prestation avec je sais pas NeoGeo une boîte qui s'appelle NeoGeo d'accord ok et après je pense que l'expérience OpenStreetMap elle est énorme elle est monstrueuse tant en termes d'outils qu'en termes disons de retour d'expérience sur la manière dont ça se gère ce genre de choses et les problèmes ça soulève donc ça rejoint l'idée un peu de l'état des lieux de l'état de l'art alors il peut y avoir de la littérature scientifique là dessus il peut y avoir aussi de la littérature plus ingénierie disons et retour d'expérience et on a un ancien un lieu en détachement qui est un spécialiste d'OpenStreetMap donc en fait j'ai au contraire même OpenStreetMap dès lors que ce sont des choses qui répondent à ce que l'on souhaite faire on ne va pas le réinventer et si ça nous permet au contraire de nous focaliser sur d'autres points et de partir d'acquis c'est toujours ça de gagner pour tout le monde donc là pour l'instant peut-être que la présentation qu'on aura la semaine prochaine d'OpenIG nous fera aussi rebondir sur d'autres choses Kenji tu as rencontré une personne qui est en formation qu'on connait un petit peu qui a travaillé aussi là dessus donc on voit que ça bouillonne donc on va se saisir de tout ce que l'on peut et je pense qu'effectivement à travers cet état de l'art ça c'est une bonne solution Du coup est-ce qu'on peut imaginer d'autres en termes d'animation est-ce que tu as déjà des pistes des idées d'animation d'un petit groupe un groupe de travail ou comment est-ce que tu voyais les choses pour la suite Alors j'ai pas forcément réfléchi je pense que à minima ce qu'on peut faire c'est vous proposer un peu des réunions d'avancement comme on l'a fait aujourd'hui donc là maintenant ça serait plus sûr une fois qu'on a fait cette présentation pouvoir vous rendre compte un petit peu de l'avancement et notamment si on a fait cet état de l'art donc ça serait à travers une sollicitation via le groupe territoire pour organiser à nouveau peut-être que là on est 19 janvier ça serait plutôt courant mars peut-être un petit point d'avancement à partager avec les personnes qui seront intéressées Super parfait en tout cas je trouve que ça a suscité beaucoup d'enthousiasme on était à un moment 25 et on est toujours 20 après 1h38 donc je pense quoi qu'il en soit je pense qu'il y a de l'intérêt ça a suscité de l'intérêt cette démarche je vous remercie Kenji, Alexia et Eric Ouais j'avais juste une remarque sur les contributions éventuelles du groupe c'est que il y a certains aspects de cet outil où on n'est pas du tout comment dire on n'était pas très au point notamment la validation des contributions comme je le disais tout à l'heure tout ce qui rejoint les histoires de sciences participatives ce n'est pas un domaine que je connais bien et donc si certains d'entre vous ont plus d'éléments à apporter ou des idées pour comment on valide le travail les contributions de plusieurs personnes comment on estime leur niveau d'expertise c'est des choses qui seraient intéressantes pour nous ou même des références vidéo s'il y en a à disposition voilà ouais tout à fait c'est Pierre en tout cas qui avait l'air d'avoir plein de références intéressantes au sujet non non j'ai juste le regardé rapidement disons en tapant disons à la fois cartographie collaborative et puis il y a beaucoup de choses qui ressortent y compris dans le domaine spécifique de l'occupation du sol dérivé de la télé-detection donc je pense qu'il faut s'appuyer sur ça bien sûr et puis il y a peut-être des plateformes qui fonctionnent déjà mais après la question de la qualification disons de ces collaborations ouais c'est j'ai pas vu grand chose par contre c'est mais c'est je pense que t'as bien cerné Kenji c'est à la fois disons le degré de qualification de la personne elle-même après quand t'es en sciences sociales par exemple ce qu'on a l'habitude de faire c'est de saturer un peu nos sources de données c'est-à-dire quand t'as 10 contributions sur un parcelle qui converge tu peux te dire que là c'est bon il y a plusieurs sûrement plusieurs formes possibles et puis après j'imagine qu'il peut y avoir aussi des plans d'expérience justement pour tester la qualité des contributions des personnes tu vois tu peux avoir aussi de l'évaluation de la qualité du contributif avec des plans d'échantillonnage avec des tests au départ des contributeurs ainsi de suite je pense pour Uzi il y aurait vraiment des champs très très intéressants à voir comment si on peut arriver à mettre en place les choses ouais et à la fin ce qui peut être très intéressant c'est de regarder de faire une cartographie de la contribution une analyse une analyse spatiale de la disons des contributions sur l'espace qui a été sur lequel il y a eu cet appel à contributifs c'est de regarder comment se distribuent les contributions à la fois spatialement les contributeurs et même les profils des contributeurs éventuellement les enjeux qu'ils ont derrière ainsi de suite moi je trouve que c'est super en termes de à la fois au niveau ingénierie et puis au niveau question de recherche que ça pose que ça peut adresser aux trois équipes disons recherche de tennis quoi ouais ouais alors moi j'ai rebondi sur usique je pense que c'est un sujet qui a tout son sens pour cette équipe et justement parmi des questions par exemple qu'on se pose et auxquelles on n'a pas forcément de réponse je ne sais pas si c'était bien exprimé dans le PowerPoint mais par exemple on s'est posé là aussi la question de savoir est-ce qu'un contributeur doit avoir les contributions des autres au risque d'être influencé donc en fait il y a aussi selon le contexte est-ce que c'est pertinent ou est-ce qu'il a juste à voir qu'il y a eu des contributions mais sans accéder aux étiquettes ou même pas savoir que quelqu'un a contribué il y a pas mal de questions qui peuvent se poser autour d'une plateforme comme celle-ci et pour l'instant je n'ai pas vu d'exemple d'application opérationnelle qui attaque le problème sous cet angle-là Merci Kenji Est-ce qu'il y a peut-être des partenariats imaginés je ne sais pas Pierre est-ce que côté certop c'est des questions qui peuvent les faire réagir je je ne sais pas c'est des choses quand on parlait hier un peu de la GPEC quand je parlais du design de l'ingénierie du design d'application avec en profitant de la phase de design de la phase de conception disons pour tester un certain nombre de fonctionnalités ou de choses en lien avec le dispositif mais typiquement ça ça en fait partie c'est des choses qui pourraient se tester donc après il y a des labos qui sont spécialistes du design alors design autour du numérique sûrement moi je crois qu'il y a aussi il y a à la fois les là il y a deux choses il y a à la fois disons quels sont les ressorts des motivations à contribuer ça c'est une première chose il peut y avoir des ressorts qui ne sont pas forcément aussi toujours très comment dire très favorables par rapport à la qualité des résultats qu'on attend il peut y avoir des stratégies derrière clairement donc il peut y avoir ça les ressorts de la motivation et puis après la mesure de la qualité des contributions sur les ressorts de la motivation vis-à-vis du numérique on peut aller chercher dans plein domaine il y a déjà ce qui se fait bien sûr dans la cartographie collaborative tous ceux qui font les jeux vidéo aussi leur but c'est que les gens soient accrochés à leur écran donc il y a sûrement plein de disons plein de travaux qui ont été menés et qu'il faudrait un peu gratter après quels sont les labos dessus je ne sais pas c'est à regarder merci pour ces pistes je vois je vois qu'on a plus beaucoup d'intervention Eric est-ce que tu avais quelques mots de conclusion ou comme tu disais tout à l'heure ça sera l'occasion de relancer la discussion peut-être au mois de mars avec ceux qui le souhaiteront oui écoute quelques mots de conclusion merci à tous pour votre participation et rendez-vous courant mars donc n'hésitez pas si vous si vous le souhaitez que ce soit parce que vous voyez vous avez vous lisez une publication quelconque ou bien parce que vous pensez avoir un intérêt vous souhaitez vous associer au projet n'hésitez pas à revenir vers nous toute participation sera bienvenue et puis voilà et donc on se revoit courant mars et peut-être que un des éléments sur lequel on aura bien avancé ça sera peut-être cet état de l'art et puis peut-être identifier aussi des des partenariats potentiels que ce soit pour l'expression de besoins comme la mise en oeuvre plus technique ou scientifique avec des des partenaires des labos ou autre parfait et de mon côté effectivement je voulais aussi vous remercier de ces échanges de l'intérêt que vous avez porté à cette animation un peu plus méthodo mais du coup effectivement qui permet aussi de faire le lien avec des besoins d'équipe j'espère qu'on pourra poursuivre ces échanges dans quelques semaines dans quelques mois merci à tous merci à toutes pour cet après-midi je souhaite une bonne fin d'après-midi justement et puis vous pourrez retrouver l'enregistrement j'ai encore reçu des mails pour savoir si l'enregistrement serait disponible oui il le sera dans le courant de la semaine bonne fin d'après-midi à bientôt merci au revoir au revoir